Étonnant ! Charles III, ce point commun qu'il partage avec Charlotte Gainsbourg. Le roi Charles III et Charlotte Gainsbourg ont bien plus en commun que leur prénom de la même origine et leur nationalité. En effet, le père du prince William et l'actrice sont proches sur un nouveau point, dont s'est fait l'écho le Figaro ce vendredi 15 septembre. Un point commun surprenant. Hormis le fait que Charlotte Gainsbourg a la double nationalité franco-anglaise grâce à sa mère, Jane Birkin, et qu'elle partage ainsi avec le roi Charles III la même nationalité, il semble étonnant que l'aînée d'Elisabeth II et la compagne d'Yvan Attal ait d'autres points communs. Pourtant, c'est bien le cas, comme l'a révélé le quotidien Le Figaro ce vendredi 15 septembre. A l'occasion de l'ouverture de la maison Gainsbourg prévue ce mercredi 20 septembre, la fille de Serge Gainsbourg a donné une interview au journal et fait des confidences sur son père et sa relation avec cette maison. C'est en effet la voix de Charlotte Gainsbourg qui va guider les visiteurs tout au long de leur visite du lieu. Nos confrères ont alors demandé à l'actrice si elle s'était inspirée du parcours sonore au palais de Buckingham enregistré par le roi Charles III. Mais visiblement ce n'est pas le cas, puisque l'artiste de 52 ans a confié Ah, je ne savais pas, tout est parti de New York, où j'ai rencontré mon grand ami Stéphane Krasnanski. Et d'ajouter que pour s'inspirer elle était allée au Louvre Abu Dhabi et à l'exposition Patty Smith au Centre Pompidou, où elle nous guidait parmi ses objets. Charles III, guide de Buckingham Palace Charlotte Gainsbourg a révélé que l'une des idées de départ était de proposer plusieurs versions aux visiteurs, une visite guidée avec la voix de Bambou, une autre avec celle de sa mère, mais que, comme elle avait repoussé l'ouverture sans raison, c'est sa voix à elle que les visiteurs de la maison Gainsbourg entendront. Point. Si Charlotte Gainsbourg et Charles III ont donc un point commun dans leur façon de proposer la visite d'un lieu qui leur est cher, ce n'était pas volontaire du côté de l'actrice. Dans la capitale anglaise, si vous souhaitez visiter Buckingham Palace, vous avez le droit à un audio guide gratuit du palais. Et c'est donc le roi en personne qui fait découvrir les 19 staterooms, mais aussi l'exposition spéciale annuelle. Une façon de déambuler dans les pièces accompagnée par le roi Charles III en personne. Musique 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 Musique